Bonjour, bienvenue à Gégétaro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour le signe du Capricorne. On va aller voir c'est quoi l'énergie pour nos chers Capricornes dans la semaine du 29 au 4 février. S'il vous plaît, prends en considération que c'est une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours vérifier les vidéos en lien avec votre ascendant. Donc, on va regarder ici, c'est quoi l'énergie principale dans la semaine du 29 janvier au 4 février pour nos chers Capricornes, que ce soit en amour ou en carrière. Que ce soit en amour ou en carrière, c'est quoi l'énergie principale dans la semaine du 29 janvier au 4 février. Que ce soit en amour ou en carrière, c'est quoi l'énergie principale dans la semaine du 29 janvier au 5 février. Donc, à la base du paquet, on a le sept de couple. Alors, qu'est-ce que je vois ici, très cher Capricorne, dans un passé récent? Vous avez mis les freins dans une relation, vous avez décidé de ne plus investir autant, plus d'y mettre autant d'énergie et de patience. Et vous avez quitté. Vous avez mis ça sur le back burner, c'est fini. Vous avez mis fin à cette relation-là. Actuellement, l'énergie du présent, vous vous sentez bien, malgré tout, vous vous sentez bien. Puis, tu sais, on le voit, la décision, elle a été réfléchie. Vous avez pris le temps de ranger chacune de vos coupes avant de prendre votre chemin puis partir pour une nouvelle aventure. Puis, on voit ici que cette nouvelle aventure-là, vers laquelle vous partez, c'est une réalisation de soi. C'est comme si que dans le passé récent, vous aviez quelque chose à travailler sur vous-même et que vous avez réalisé qu'est-ce qui faisait défaut dans cette relation-là ou qu'est-ce qui créait une certaine codépendance, qu'est-ce qui ne fit pas avec vous. Puis, en mettant ça en arrière, c'est comme si vous avez grandi en tant que personne. Ici, on le voit dans la carte du monde. La personne, elle est à nu, elle flotte comme dans le ciel, comme si elle avait atteint tous ses objectifs de vie. Mais au fond, c'est qu'elle a atteint un stade où ce que, ben, tu sais quoi, c'est moi, je suis telle personne. Ça, c'est mes qualités. Ça, c'est mes défauts. C'est ça que je veux dans la vie. Puis, je m'en vais vers ça. On le voit dans le futur proche ici, qu'il n'y a plus de rien qui est caché ou secret ou inconnu pour vous. Et vous décidez, dans un futur proche, ben, d'être ouverte aux prochaines offres d'amour. Puis, vous allez avoir du choix. Vous allez avoir du choix en amour. Alors, je trouve que c'est pas mal beau, là, comme description de semaine. Il n'y a pas grand-chose à clarifier. Parce qu'ici, on a deux arcanes majeures, ici, qui sont très descriptifs. Puis aussi, vos arcanes mineures, aussi, elles complètent très bien la lecture. Donc, on va juste prendre un message des oracles pour la semaine du 29 au 4 de février. On va prendre un message des oracles. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion of union. 1. On dirait qu'il faut rester ouverte. Vous êtes ouverte à d'autres choses. Mais la prochaine relation qui vient vers vous, ça va être sûrement une relation où ça va être complémentaire à vous. Vous allez vouloir vous unir avec cette personne-là. Puis, ça risque d'être une relation à long terme. Alors, sur ce... Et je pense que c'est la plus belle lecture que j'ai faite cette semaine de tous les Zodiacs, mes chers Capitans. La décision que vous avez prise, c'est la bonne. Pensez à vous. Vous êtes dans votre élément. Vous êtes une belle personne. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quelque chose de positif. Alors, sur ce, j'espère que la lecture a résonné avec vous. Si oui, vous pouvez toujours vous inscrire à ma chaîne pour plus de messages de façon hebdomadaire. Et sur ce, je vous dis merci et au revoir. Merci. Merci.